Salut tout le monde, aujourd'hui à Top Juste, je vais vous parler de Rapide aux fruits. C'est un jeu pour nos 5 habitants de 2 à 4 joueurs. C'est un jeu d'observation et de rapidité sous le thème des animaux et des fruits-légumes. Donc je vous explique comment qu'on joue, je vous dis ce que j'en pense tout de suite après. Alors Rapide aux fruits est un jeu de vitesse qui vient avec plusieurs cartes animaux et chacun des animaux ont soit des fruits, soit rien entre les mains, soit des gants de boxe. Et ça vient aussi avec une pile de fruits, donc de cartes avec toutes sortes de fruits et de légumes que l'on voit ici. Et c'est la pile que l'on va mettre au centre, face vers le haut, alors que toutes les autres cartes, on va les distribuer entre les joueurs. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut être celui qui va gagner le plus de cartes fruits-légumes ici au milieu. Et pour ce faire, on va taper sur le paquet, mais on a plusieurs options. Donc dès que l'on voit une combinaison de 2 animaux pareils, à ce moment-là, on a le droit de taper, peu importe le fruit qui s'y trouve. Si on se retrouve avec 2 animaux pareils qui ont des fruits ou légumes qui ne se trouvent pas sur la carte, puisqu'ils sont pareils, on a le droit de taper également. Ensuite, on peut retrouver 2 animaux différents, avec des fruits ou des légumes différents. Et tant et aussi longtemps que le fruit ou le légume se retrouvent sur l'une des cartes, à ce moment-là, les joueurs auront le droit d'essayer de taper le plus rapidement possible. Dans la situation où un des joueurs retourne un animal avec des gants de boxe, à ce moment-là, il ne pourra pas taper sur la pile, il n'a pas le droit de jouer. Et ce sera ce joueur-ci qui aura seulement le droit de jouer. Par contre, sa carte ne représente pas un fruit ou un légume que l'on retrouve ici, donc il ne pourra pas taper. Par contre, si on retourne comme ceci, ce joueur-ci ne pourra toujours pas jouer, alors que celui-ci pourra taper parce que le singe a la banane entre les mains. Donc, on va jouer une petite partie et vous allez voir comment ça se passe. Alors, j'ai distribué un paquet égal à tous les joueurs et on a tourné la première carte du paquet ici. Tu es prêt? Alors, on a des melons d'eau. Ici, il y a un melons d'eau. Je garde la carte avec moi. On continue. Oui. Alors, on n'a pas le droit de jouer. Il y a des gants de boxe. Non. Tu n'as pas le droit de jouer parce que tu as des gants de boxe. Et aussi, moi, je ne peux pas jouer parce qu'il n'y a pas de laitue sur la carte. Banane. Je garde avec moi. Non. C'est deux singes. Tu as raison. Alors, parce que c'est deux singes, tu peux taper sur la carte fruits ou légumes. Ah! Moi, je peux taper parce qu'il y a deux pandas. Et toi, tu n'as pas le droit de jouer. Aucun fruit ou légumes. Deux singes. Le melon. Oui. Deux gazelles. Deux gazelles. Deux éléphants. Bon. Rien qui se passe. Rien non plus. Alors, on reprend nos cartes, on les brasse, il ne faut pas oublier, et on les rejoue. Oui. Ici, il y a une carotte. Rien. Oui. Qu'est-ce qui est là? Non. Non plus. Non plus. Non plus. Non. Tu n'as pas le droit de jouer. Alors, en principe, quand quelqu'un fait une erreur comme ça, il doit remettre une de ses cartes en dessous du paquet. Et c'est moi qui va taper dessus. Voilà. De toute façon, tu ne pouvais pas jouer. Tu as les gants de boxe. C'est deux pandas. Oui. Parce que tu as deux singes. Excellent. Tu as gagné la carotte. Non. Oui. Tu as raison. Deux gazelles. Et il reste seulement deux cartes, donc trois. Il en reste trois. Alors, on rebrasse encore une fois. C'est prêt? Ah oui, c'est moi qui peux. Toi, tu ne peux pas jouer. Tu as des gants de boxe. Ça ne va pas bien. Oui. Voilà. Alors, on a terminé tous les fruits et légumes ici. Ce qu'on va faire, c'est que tous les joueurs, on va prendre nos cartes et on va les compter. Alors, c'est une partie nulle, mais habituellement, c'est celui qui a le plus de cartes qui va remporter. Alors, ce que je pense de rapide aux fruits, en fait, j'ai été un petit peu déçue par le graphisme sur les cartes. En fait, on n'a que quatre animaux. On a l'éléphant, la gazelle, le panda et le singe. Et puis, je les trouve juste corrects, rien de particulier, un peu ternes, en fait, rien de wow sur ces cartes-là. Autre chose, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de règles dans le fond. OK, quand on a deux pandas pareils, on peut taper, même si on a un légume qui est différent sur la carte. Si on a des gants de boxe, on ne peut pas jouer, etc. Donc, ça a été un petit peu compliqué pour ça. Et en fait, au départ, on partage les cartes en deux. Et si on se trouve que, malheureusement pour nous, on a presque tous les singes, à ce moment-là, on ne jouera pas. Et puis, c'est ça qui est dommage. En fait, mon garçon, lui, avait sept singes et moi, je n'en avais que trois. Alors, moi, ce que je peux recommander, c'est qu'au départ, aller chercher tous les animaux qui ont des gants de boxe. Alors, ce ne sont pas seulement des singes. Aller chercher tous les animaux qui ont des gants de boxe. Et je crois que c'est bien de les partager également entre les joueurs. Et comme ça, ça va être beaucoup plus juste. Comme ça, une fois de temps en temps, on ne pourra pas jouer et l'autre joueur ne pourra pas jouer. Évidemment, à trois, on n'a pas ce problème-là. C'est un petit peu mieux distribué. Mais je pense que ça vaut la peine de les distribuer comme ça également au départ et de faire les autres après. Je trouvais qu'il y a beaucoup trop de règles. En fait, c'est ça, mon problème. Ah oui, c'est vrai, j'ai le droit de taper. Non, toi, tu n'as pas le droit. Ah oui, là, on a le droit de taper parce que c'est deux pareils. Là, tu n'as pas... etc. J'ai trouvé que c'était beaucoup trop complexe pour rien, en fait. Et puis, les fruits, bien... C'est ça. Alors, encore une fois, c'est le graphiste qui m'a déçue un petit peu sur ces cartes-là. Et ça nous est arrivé souvent. En fait, plusieurs parties qu'on a jouées, j'ai réussi à avoir 10 cartes et mon garçon 10 cartes. Alors, on a fait beaucoup de parties nulles. Je crois qu'il aurait fallu avoir un nombre impair de cartes-ci. Donc, moi, ce que je vous recommande, si vous voulez apprécier le jeu, enlevez une carte pour qu'on ait un nombre impair et qu'il y ait toujours un gagnant et un perdant parce que sinon, vous allez faire plusieurs parties nulles, malheureusement. Évidemment, c'est un jeu de vitesse. Ça ne marche pas pour tout le monde. Mais celui-là, en particulier, je n'ai pas trop aimé. Donc, moi, ce que je vais faire, je vais vous mettre des liens sur des jeux de vitesse que j'ai beaucoup plus appréciés, que j'ai trouvé beaucoup plus beaux. Donc, voilà. Je vous dis à la prochaine. Bye, bye! Sous-titrage Société Radio-Canada